À Genève, lieu de paix et de droits humains, l'ONU donne voix à ceux qui s'engagent pour un monde plus juste et plus durable. Geneva Witness recueille les témoignages inédits de ceux qui luttent pour des changements positifs. La militante Memori Banda lutte pour protéger les jeunes filles des mariages d'enfants au Malawi. Je m'appelle Memori Banda et je viens du Malawi. J'ai 23 ans, je suis une activiste et je lutte contre le mariage d'enfants. Nous avons de très belles traditions, mais en même temps, certaines d'entre elles, liées à la culture, portent préjudice aux petites filles. Elles touchent particulièrement les fillettes et les laissent dans une situation de vulnérabilité. Quand une adolescente atteint l'âge de la puberté, elle est obligée d'aller dans un camp d'initiation. Et dans ces camps d'initiation, elles apprennent des choses extrêmes concernant l'éducation sexuelle. Elles apprennent surtout comment être soumise à un homme et comment respecter ses demandes. Et à l'âge de 8, 9, 10 ans, on leur dit qu'elles sont maintenant des adultes. Et dans certains cas, la communauté engage un homme qui va dans ses camps et viole toutes les petites filles, comme une sorte de rite de passage. J'ai commencé à établir des liens. Comment se fait-il que la plupart des filles, une fois dans un camp d'initiation, reviennent et abandonnent l'école ou tombent enceintes ? Donc moi, je ne voulais pas être comme ça. C'est à ce moment-là que j'ai eu le courage de dire à ma mère que je ne voulais pas y aller. Nous étions un groupe de filles et nous avons décidé de partager nos expériences avec une audience plus large, avec le chef traditionnel, pour interdire ce camp d'initiation. Au Malawi, nous avons désormais une loi interdisant le mariage des enfants qui stipule qu'aucune personne ne devrait se marier avant l'âge de 18 ans. J'ai été activement engagée pour s'assurer que les fillettes puissent s'exprimer et prendre des décisions concernant leur vie. Donc rendre les femmes fortes et indépendantes est le message clé que j'aimerais partager avec toutes les jeunes filles. Une manière d'impliquer toute la communauté est d'utiliser le théâtre pour qu'il soit plus facile pour elles de s'identifier à des situations réelles et pour changer leur mentalité. Parce que changer leur mentalité est vraiment difficile. Je pense que chaque rêve peut être nourri et devenir une réalité. J'adore dire aux jeunes filles de s'entourer de personnes qui croient en leur étincelle et en leur magie. Donc foncez, brillez et changez le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada